... Nous restons sur le Mali où on évoquait donc le lancement du mouvement politique de l'influant imam Mahmoud Diko. Ambrasse, vous aviez la parole. Oui, je disais que l'homme pouvait endosser plus l'étiquette de soutien aux oppositions ou aux opposants politiques au camp d'Ibeka. Parce qu'Ibeka est en train de partir. Naturellement, il devait avoir quelqu'un du parti d'Ibeka pour pouvoir le positionner, être candidat à la présidentielle. Mais c'est vrai que Diko a lancé un mouvement. Et quand on lance un mouvement comme en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro, c'est qu'on est, et de l'autre là, Blegoudé, c'est qu'on veut aussi être dans le gérot des candidatures. Maintenant, ici, on me dit que le gars, ou le gars est un regard politique, mais le gars a une casquette, je ne le dirais pas islamiste, mais une casquette très religieuse. Et quand on a une casquette très religieuse, c'est plutôt dangereux pour un pouvoir laïc, un État laïc. Donc, je pense qu'il serait plutôt intéressant que Diko soutienne un candidat de l'opposition face au candidat de l'Ibeka. À partir du moment où il soutient, ça veut dire qu'il prend une position politique. Oui, il l'a fait, il l'a déjà fait, il l'a déjà fait, il l'a déjà fait, il l'a déjà fait, il l'a peut-être qu'il juge aujourd'hui, je vais terminer, qu'il juge aujourd'hui, prendre une certaine indépendance, et de se présenter lui-même. Ça, c'est bien, mais ce serait dangereux pour la stabilité laïque du... Est-ce que l'idéal, quand on est imam, parce que Diko, c'est d'abord un imam, il a acquis sa popularité parce qu'il est imam, est-ce que l'idéal, ce n'est pas de rester dans sa posture et d'avoir un champ plus ouvert d'analyse que d'être soi-même dans l'arène ? Non, ça pouvait être le cas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est allé tellement loin, il s'est mis dans les questions politiques tellement qu'aujourd'hui, le mal est profond, à tel enseigne qu'on ne pouvait plus être dans cette posture-là. Ce temps d'analyse-là, ce temps d'approche, n'est plus le cas aujourd'hui, parce que l'homme a pris vraiment du poids en ce qui concerne la mission, de la politique. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il veut quand même, disons, se départir des ruines un peu de Dibéka, sachant très bien que l'homme est beaucoup plus contesté aussi bien au niveau de la gouvernance et de l'insécurité qui devient de plus en plus grand, surtout avec l'amorce de ce deuxième mandat-là. Dans tout compte fait, le gars ne veut pas perdre ce prestige-là en termes de popularité. Étant donné qu'il sait que la quasi-majorité de la population malienne est un peu en porte-à-faux avec cette gouvernance d'Ibéka aujourd'hui, il ne peut que s'aligner derrière cette analyse de bon nombre de populations pour que la population même adhère encore, disant que voilà, c'est l'homme, il est toujours du bon côté, c'est quelqu'un qui choisit, disons, ses arguments, choisit un peu ses approches, lorsque la situation sociopolitique l'arrange. Mais au-delà de tout, comme je le disais tantôt, il peut quand même partir de ces ruines-là pour se positionner lui-même comme candidat, parce qu'il a une popularité, sachant au lieu d'être faiseur du roi, pourquoi ne pas être un roi lui-même ? Je pense que c'est sa popularité-là. Un excellent prédicateur musulman qui draine des foules. Je pense que c'est cette popularité qui le pousse. Et puis, les autorités politiques baliènes très tôt lui ont dressé le chemin. Peut-être qu'au départ, on a voulu profiter de son aura-là, et l'homme s'est ressaisi pour dire, je ne suis pas né de la DNA plus. Et ce qui l'arrange aussi, c'est sa prise de position ouverte contre l'extrémisme, le radicalisme israélien. Et il a souvent appelé à combattre le terrorisme. Il a rencontré Yad Agali dans Sardines. Il a même dit à un traitement même que Yad Agali lui a envoyé une lettre pour dire que les attaques vont cesser au Mali. Vous voyez, non ? Donc, c'est des choses que les Maliens aiment. Avant de se voir désavouer un tout petit peu par un Sardines sur le terrain et dans les déclarations d'ailleurs. Mais les Maliens aiment ça. Ils prennent position contre l'islamisme. Ils prennent position contre l'Occident. Ils prennent position contre la gouvernance actuelle qui est désavouée. Et donc, il ne peut que jouer d'une popularité. C'est vrai que le danger est là. Le danger est là parce que sa position de religieux, partent de n'importe quelle religion, d'un grand imam qui a une casquette religieuse bien affichée et qu'on voit, qu'on verra peut-être, au sommet de l'état malien, les autres religions vont se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Surtout à un moment où l'image même de l'islam est très écrochée actuellement. Donc, je pense que souvent, ces approches laissent présager réellement de redorer le blason un peu. Il y a ça aussi. Cette image-là. Il y a ça aussi. Il peut pouvoir prendre ça pour pouvoir redorer le blason de l'islam. Vous voyez, non ? Mais il y a un risque de glisser le Mali vers un état islamique ? Il y a un risque, mais... Mais le risque est moins de rien. Non, pas trop moins. Quand on voit, vous savez que c'est le chef de l'état qui décide de tout. Quand le chef de l'état, il a tous les coups d'effranchis maintenant, si on ne fait pas attention, il est à pousser, vite, il va tomber. Je crois que c'est le chemin que peut éviter le Niger en adoptant des lois. Malgré que ces lois-là ont été contestées, c'est une loi adoptée à l'Assemblée. C'est pour éviter cette déviation islamiste-là. Maintenant, dans le cas de Dico, je l'ai toujours dit, il prend la posture de la gauche. Quand on prend la posture de la gauche dans un pays démocratique, où les élections sont transparentes, naturellement, le monsieur passe. Mais ici, je dis, la crainte, c'est qu'il se laisse guider par le courant, le courant populaire. Et quand on se laisse guider facilement par un courant populaire... Oui, oui, un courant populaire, ça risque de dévier vers un état islamique. Alors que beaucoup, aujourd'hui, quittent l'état islamique pour aller dans un état laïque. Pour ceux-là qui sont déjà dans le gérant islamique, comme le Soudan, la Mauritanie et autres. Maintenant qu'ils vont chercher le Mali dans un milieu islamiste, alors qu'eux-mêmes, le peuple combat, c'est qui est islamiste. Donc je crois que Dicot est dans la posture de la gauche et est tenté d'être élus si jamais il est candidat. Mais l'état aussi peut trouver des agressifs pour pouvoir bloquer Dicot, comme ça se fait. Non, ça c'est la loi fondamentale qui est définitive. Oui, pour l'écarter. C'est un peu truitat, il ne peut plus le faire. Non, il peut le faire, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde quand même la propension que prend Dicot, on peut se dire que l'état lui a donné trop d'ouverture. Oui, oui, je pense que c'est vrai qu'il a fait le roi, mais le roi aussi l'a fait. Quoi qu'on dise aujourd'hui, l'homme a poussé la grosse tête. Il intervient quasi totalement dans les grands débats. Et sa position derrière-mêmes, des fois respectée par l'autorité de l'état derrière-mêmes. Sachant pertinemment que si l'état allait à compte courant de ce qu'il dit, cela peut retourner contre l'état. vu sa popularité, surtout à la partie méridionale où il y a un peu plus d'accalmie, il ne faudrait quand même pas en recréer, tout comme ce qu'on connaît un peu partout au Mali. Donc, il faudrait quand même maintenir ce semblant d'accalmie-là en faisant avec lui, même si à un moment donné, l'état n'est pas tout à fait d'accord avec cet impris de position. Maman Diko est déjà dans cette posture avant qu'Ibeka n'arrive. À moins qu'on puisse voir Ibeka derrière les actions de Moussa Traoré et autres. Sinon, depuis là-bas, il était toujours populaire, imposant. Vous voyez ? Et c'est de ça, c'est sur ça que Ibeka a fait pour pouvoir se faire élire. Il a eu le soutien total du monsieur. Vous voyez, non ? Donc, Mena, c'est vraiment quelque chose qui va rester au travers de la gorge politicienne. Ce serait quand même difficile pour l'état malien aujourd'hui de pouvoir prendre des tests qui mettent karma contre Karika. Et tu sais, je pense que là où il a une part de raison dans sa contestation du régime actuel, c'est que sincèrement, le président Ibeka, il souffre d'incompétence de gouvernance. Parce que je ne sais pas comment qualifier, je ne peux pas être président et laisser le centre et le nord de mon pays gouverner par des voleurs, c'est-à-dire des pilleurs de ressources. C'est-à-dire que je parle de la France et ensuite des djihadistes. C'est-à-dire des djihadistes, c'est-à-dire des djihadistes, c'est-à-dire des djihadistes. J'ai même, oui, je sais, j'ai lu même quand on a intercepté une cargaison de militaires français qui se disent que c'est des armes qui sont d'ailleurs, alors que c'est de l'or, c'est de l'or. Vous savez, pourquoi ce statut co-akidal ? Ce que le président nigérien dit, vous savez, le président nigérien, c'est un monsieur qui pourrait prendre la posture d'un nationaliste africain au rang des Mouba et autres. On a vu comment ils ont fini aussi. Oui. Maintenant, ceux-là qui sont là aujourd'hui, c'est un jour un peu la diplomatie et l'intelligence. Les Sankara et autres avaient de la fougue et ils étaient dans le droit but. Maintenant, quand vous lisez le fonctionnement du président nigérien Isifu, vous comprenez qu'il est dans la ligne de Moudibou et de Manoudjuri. C'est-à-dire, malgré tout, le poids là, l'uranium, l'uranium, l'uranium dirigeant. Il y avait un accord, c'est l'accord qui datait avant l'arrivée de Isifu. Il ne peut pas... Il aurait pu nationaliser s'il a ses poignets. Oui, oui. Il aurait pu le faire. Oui. Sauf qu'il n'allait pas le faire, donc il ne peut pas. La poids, Ibeka, Ibeka ne fait pas le poids. Même son second mandat a été forcé, juste pour le laisser faire le deuxième mandat et faire disparaître certains papiers. Maintenant, au-delà, on ne peut pas gouverner un pays. Vous vous rappelez qu'on a jugé, on a jugé, ATT, parce qu'il y a la partition du pays. Voilà, parce qu'il y a la partition du pays et qu'il n'a pas déployé la force nécessaire. Il n'a pas déployé la force du pays. C'est la même chose qui se passe actuellement. Oui, j'aimerais quand même faire passer un petit mot par rapport au statut spécial de Kidal. Vous savez, sur la forme, je pense que tout peut être à redire. Mais quand même, vous voyez, en réalité, de vous à moi, est-ce que Kidal, qui est dans la zone de Kidal, est réellement gouverné par l'État malien ? Est-ce qu'on le laisse ? C'est vrai que ce n'est pas bon. Alors, dans ce cas, on doit décider. Non, je sais que c'est l'État malien, mais l'État malien n'arrive pas véritablement à s'imposer. C'est ceux qui ont créé le désordre là-bas, c'est eux qui ont créé 4 000 km de Bamako. Mais c'est la France qui... En fait, c'est la France qui fait le... Et c'est la France qui a créé le djihadisme au Mali. Il faut avoir le courage de le dire. Mais dis quoi, Maman, c'est eux qui ont... Oui, c'est eux qui ont dit ça. La France qui a créé pour pouvoir piller le centre du Mali, prendre de l'or. Et cette partie-là, lui, appartient. Quoi qu'on dit, c'est sur la forme qu'on dit que c'est le Mali. Non, mais c'est le... Ça a parti à la France. C'est la France qui fait le pouvoir de la croiser. Non, 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 c'est inadoluble. C'est inadoluble. Alors, dernière question sur le sujet, Dimash, quand l'imam Mahmoud Diko dit qu'on était dans une situation de mauvaise gouvernance, progressivement, on va vers une situation de non-gouvernance. Qu'est-ce qui le reproche à la gouvernance ? Au tout, un peu de tout. Je pense que... Là, c'est le discours d'un opposant. Non, c'est très politique. Non, c'est très politique, pas opposant. Mais il s'est désolidarisé, depuis 2017, il s'est désolidarisé carrément de la gouvernance d'Ibéka. Il s'est désolidarisé, c'est un opposant. C'est quelqu'un qui est dans une posture d'opposant. Non, 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 non. Il a quitté déjà le giron religieux pour être carrément dans un giron politique. Quand il parle, c'est sur une tribune politique. Ce n'est plus le religieux qui, d'un oeil désintéressé, critique la gouvernance. Non, non, non. Ici, c'est un opposant qui critique la gouvernance d'Ibéka. Et donc, tout est clair que le monsieur veut conquérir le pouvoir et l'exercer. Maintenant, est-ce que c'est une escroquerie religieuse ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il veut se baser sur la popularité ? De toutes les façons, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit politique, je pense que tous les politiciens sont partis toujours d'un point. Ainsi, il ne faut quand même pas aller de... Non, mais ce qui se passe ici... Aujourd'hui, c'est qu'il y a le poids populaire et que par rapport à cela... Ce qui se passe ici, c'est qu'il est populaire déjà à partir, et du coup à la première fois, à partir de la religion. C'est ça qu'il voulait exploiter. Vous avez vu ce qui s'est passé avec... Pour donc... Le président libérien... Voilà ! Le président libérien qui voulait se servir de sa popularité de footballeur pour devenir président de la République. Vous avez vu qu'on lui a bloqué. C'est... Tout le monde sait que celui qui avait gagné, c'est pas celui-là. Mais on a tout fait pour le bloquer. Parce que, à quelque part, peut-être, au Togo, il y a un déballage, au Camerouni, il y a un éto. Sauf que Mali... Sauf que Mali, il court... C'est-à-dire, ceux-là qui sont des ressources, des restes à la France, ils courent un grand danger. Parce que le risque, c'est de mettre un terme à ce monsieur qui ne va pas atteindre la magistratie suprême. Et eux-mêmes, ils ne vont pas respirer dans le centre et le nord là-bas. La France est autre. Parce que, le monsieur, quand il est populaire, il peut boire avoir des armes. Non. Ce n'est pas les armes qui gouvernent. Rien ne peut arriver. Non, laisse ça. Ce discours... Non, non, non. Attends. Rien ne peut arriver à la France. Je parle de la France. Je parle de la France aussi. Rien ne peut arriver à la France au nord du Mali. Parce que le nord du Mali... Je te dis, la France sera connue dans le monde entier que c'est un faussoyeur. C'est un pays qui a la plus détruit le continent. Non. Et c'est ça, à travers ça. C'est la forme du paradigme. Et l'intelligence. La France sera là. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours. C'est là où on va coincer la France. Non, attends. Parce que déjà, déjà, l'Italie, la Russie, les gens sont en train de monter les 14 de la France. Non. Sur l'exploitation que la France fait de ses anciennes colonies. Ce n'est pas normal. Il faut qu'ils arrivent à le dire avec lui. Si la France essaie de foncer encore face à un monsieur qui était le poste de milieu historique, on va aller vers le second sujet. Attends, attends. Si vous permettez, dis-moi. Ce que j'aimerais dire rapidement, pour qu'on arrête, ce que c'est connu. Ce que je voudrais dire rapidement avant qu'on arrête, c'est que tout ce qui se passe au nord du Mali est bien planifié, bien téléguisé, bien assumé par la France. Il faut mettre un terme à cette histoire du français. Dire que, par après, la France va en souffrir parce qu'il va y avoir ceci ou cela. Non. Donc, ils vont tuer le peuple malien. Tout cela... La France va tuer le peuple malien. D'accord. On va en parler dans dix minutes. Non, je ne m'arrête pas. C'est le Burundi. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi parlait d'un climat de peur qui règne dans ce pays. Il y a moins d'un an des élections présidentielles parlementaires et locales. En 2020, le ministre Burundi des droits de l'homme a refusé de s'exprimer avant d'avoir lui-même rencontré les experts et d'avoir officiellement reçu le rapport. Mais sur les réseaux sociaux, les partisans de Pierre Nkurunziza ont multiplié les attaques contre les membres de la commission. Dans son rapport, cette commission créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2016 décrit comment les imbonéracourés, les membres de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD ont commis des meurtres, des disparitions, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture ainsi que des viols contre les membres de l'opposition politique réelle ou présumée. C'est un rapport, Adam Adjornou, qui ne plaît pas du tout aux autorités burundaises et on comprend pourquoi. Oui, d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, depuis un moment, vous savez, lorsqu'on sert ce genre de rapport ou ce genre de discours contre certains présidents, c'est vrai que l'opinion, l'opinion surtout africaine a tendance quand même à croire à ces rapports, à cause du fait qu'à l'interne, c'est l'image, disons, erronée de la gouvernante de Nkurunziza qui a été donc mise en brale et qu'on a fait servir aux Africains. Mais moi, depuis un moment où surtout, lorsqu'on prend le cas de la Guinée équatoriale, je pense que j'ai changé quand même de discours par rapport à ce qu'on sait. Des fois, ce n'est pas réellement la réalité qui se passe sur le terrain. En attendant toujours, lorsque vous êtes désintéressé par la communauté internationale, on a tendance donc à brandir quand même cette mauvaise gouvernance aux yeux du monde entier pour faire croire que voilà, rien ne va que vous gouvernez mal. Mais quelque part, est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai qu'il y a des représailles, des mesures de rétorsion de pari d'eau, des forces en présence au niveau de la Burundi, mais réellement, ce n'est pas vrai. Parce que lorsque vous voyez un peu le débat ou le discours qui est aujourd'hui servi au sein même de l'équipe gouvernementale d'Uncouriziza, je pense qu'il y a un pas quand même de souris à accorder à ce qu'ils disent par rapport, en faisant un peu, en prenant un peu d'écart par rapport à ce rapport-là. Donc moi, je me dis que c'est un rapport que je prends avec beaucoup de pincettes. Quoi qu'on dit, c'est vrai qu'on nous a servi, nous ne sommes pas sur le terrain, on ne serait apprécié à justice ce qui se passe réellement. Mais ce sont des rapports toujours à prendre beaucoup avec pincettes. Parce que les gens, parce que vous êtes désintéressés, on sert ça au monde entier pour dire au gouvernement. C'est vrai, Ambroise, c'est la commission de Doudienne, le Sénégalais, dont on voit l'image derrière nous, qui a publié ce rapport. Et un proche du président dit que c'est un rapport politiquement motivé, commandité par l'UE, contre le Burundi. Est-ce que dit Adam est vrai, beaucoup dont nous ne sommes pas sur le terrain, on n'a d'écho que ce que nous servent les médias occidentaux, des rapports commandités par les Occidentaux aussi ? Non, moi je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'Adam a dit. Vous savez, quand on parle du Burundi et de Nkurunziza, c'est la peur. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le cache. Quelqu'un qui joue au football sur un terrain, et qu'après avoir été taclé, on suspend le ministre, on suspend tout le monde. Ce monsieur-là, quelle image vous présente ? Ça, il faudrait vivre au Burundi, lire certains écrits sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, venant des presses sérieuses, pour savoir que le Burundi est une jungle. Pourquoi je dis ça ? Quand on parle de Doudou Dieng, le monsieur n'est pas présenté. Vous savez, les Nations Unies ne donnent pas leur cachet blanc à n'importe qui pour aller faire une enquête, une investigation dans un pays, du genre Burundi, et sortir un rapport. En même temps, Ambroise, ce n'est pas la première fois qu'on dira, par exemple, qu'un pays fait tel, alors que c'est complètement faux. Vous vous rappelez Saddam Hussein ? Non, ça c'est un autre cas. Quand on parle de Saddam Hussein, on parle de Bernadette, c'est un autre cas. Vous savez, celui-là, la fille, il est là. Oui, ça c'est le cas, là. Il y a le cas de Théodoro Ougang. Ici, ici, il y a un président qui viole constamment et de façon fraglante les droits de l'homme au Burundi. Mais ceux-là, il y a des confrères journalistes qui ont dû quitter le Burundi pour aller dans les pays voisins, le Rwanda, pour témoigner. Les gens sont allés en Ouganda pour témoigner. Moi, j'ai été en Kampala. Vous savez, quand ça s'est produit, quand les gens ont des dizaines de réfugiés sont réfugiés dans l'autre côté, au niveau de l'Ouganda. Moi, je suis allé au marché de Kampala. J'ai eu accusé avec des gens. L'hôtel dans lequel je me suis logé, c'est un hôtel de Gépal et une Kényane. Mais on a causé. Et il y a un nombre de gens qui ont atterri là-bas par la faute de... Parce qu'ils se disent, on leur dit qu'ils sont opposants. Alors que les gens n'ont rien à voir sur les agriculteurs, des fois. Je vous dis que, d'abord par rapport à celui qui a produit le rapport, pour moi, c'est un homme crédible. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné le temps. Le Dieng est crédible. Le Dieng est crédible. Non, pour ça, on ne peut pas vous comprendre. Parce que vous nous a sorti un rapport ici. Un contre-moi. Un contre-moi. Un contre-moi. Un contre-moi. Non, je sais là où tout le monde. Non, mais. Je vous dis que vous nous a sorti un rapport en 2005 ici. Non, non, non. Contre le régime de Fon Nassimé, sur les violations massives. Non, non, non. Non, non. C'est un problème. Là, on ne peut pas avoir les thèmes pour pouvoir. Les gens ont pu avoir les thèmes pour pouvoir. Non, les thèmes, comment c'est parce que le rapport... Le rapport... Dans le cas du Burundi, pour avoir son troisième mandat, il y a eu quand même des violations massives. Des théories de masse. Oui, bien sûr. Les deux, moi, ce que je peux faire, c'est de renvoyer les deux dos à dos. Je ne vois pas une très grande crédibilité en doudoudienne, qui est un instrument de l'Occident. Non, non, non. Je ne le partage pas ça. Il est téléguidé. Non, non, non. Il est téléguidé. Quand vous parlez de M'Nsouda, je comprends. Je ne parlez de la réalité. Je ne parlez pas de l'Occident. C'est toujours la continuité. Quand tu parles de M'Nsouda, tu parles de Doudoudienne, c'est la continuité. Ce n'est pas la même chose. Sauf que c'est le rôle qui change. On ne peut pas mélanger les choses. C'est les mêmes instruments occidentaux. Ça s'arrête là. Kourjiza non plus n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui gère son pays. C'est un bandit, c'est un voyou de haut niveau. Non. Qui par accident se retrouve à la tête d'un état. Pas jusqu'à ce point. Oui, oui. Ce n'est pas quelqu'un qui... Ce n'est pas quelqu'un qui... Un enfant de cœur qui est un enfant de cœur qui conduit son pays de façon... Et je dis chrétien. Parce que tout le monde sait qu'au Burundi, ce n'est pas la démocratie. Et donc, qu'on dise qu'il y a la peur là-bas, je pense que c'est l'euphémisme le plus approprié. Sinon, on aurait employé l'état de terreur. Comment... Comment... Il n'aurait pas dit ça... C'est un état de terreur. Ça a existé. Les suprératifs pour... Oui, oui, oui. Mais si on a parlé d'état de Burundi, donc... Vous ne savez pas ce que le Burundi fait vite là-bas. Toi non plus, tu n'es pas Burundi. Mais moi, j'ai vu le côté Burundi. Qui n'a pas été à côté. Qui n'a pas été à côté. On a les informations sur le Burundi. Qui n'a pas été à côté. Tout le journaliste nous a trompé. Qui n'a pas été à côté. Bon, je vais te dire. Ce que tu dois savoir, Amrase, c'est que... Amrase, Amrase, c'est que la plupart... Non, tu parles de la presse. Comme si la presse soit quelque chose. Surtout la presse occidentale. Pas toute la presse. Je dis, il y a des... Non, non, non. Il y a des journaux qui sont crédibles. Les plus grands instruments de manipulation que l'Occident utilise, c'est la presse. Donc toi, si on peut les juger, on te manipule. Non, mais tout le monde connaît mon discours. Et donc, si je suis manipulé vis-à-vis de l'Occident, tout le monde sait. Toute la presse est là qu'ils manipulés. Oui, oui, oui. Il y a des choses que tu ne peux pas dire sur des antennes internationales. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Non, quand même, je veux dire ça. On ne t'invitera pas. Si on sait que tu vas dire ça, on ne t'invitera pas. C'est ça le problème. Mais bien sûr. Nous, on est ici dans le débat. Il y a des choses qu'on leur dit. C'est pas parce que... L'antenne, on dit démocratie, on appelle ceci, tu appelles... Je vais te donner un exemple. Un exemple. Le jour où j'ai dit sur RFI que, voilà, il y a une posture islamiste contre le sommet israélien au Togo. À partir de ce jour, je ne suis plus correspondant à le presse de RFI au Togo. Pourquoi ? Tu es bien placé pour savoir pourquoi ou pas. Ça peut te dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Et donc, les plus grands instruments de manipulation de ces puissances, c'est ça. Et les grands missionnaires de l'ONU qu'on envoie, on dit qu'il est ceci, il est rapporteur de l'ONU, il est ceci. tu te dis... Merci.